Au Canada, terre de nos aïeux, ton frère est... En haut, en bas, saut de grenouille, ligne diagonale, remonte, redescend. Avant le jeu PAX, j'utilisais beaucoup de temps à dire aux élèves de s'asseoir, ou fais ton travail, ou consens-toi, que fais-tu chez ton voisin, reviens. Alors les amis, on va commencer le jeu de PAX pour la phrase du jour. On est prêts? Le programme PAX enseigne aux enfants à s'autogérer et de travailler en équipe. OK! Merci pour les silences PAX. Je pense, moi, ce qui m'a vraiment excité du programme PAX, c'est du fait de beaucoup plus de temps d'enseignement qui se fait dans les salles de classe plutôt que de la discipline. Avec PAX, lorsque je siffle, puis on fait silence PAX, déjà, j'ai leur attention. Je leur donne deux, trois tâches à faire. Et puis, ils sont déjà la tâche. J'aime beaucoup le programme PAX parce que c'est un programme qui permet aux élèves d'être responsables de leur comportement. C'est aussi un programme qui amène les enfants à vivre des situations de gestion de comportement positif. Bien, PAX, ça signifie la paix, la productivité, juste une façon d'être où le monde a une meilleure place. On peut se concentrer, on peut fonctionner. On a commencé le programme PAX en envisageant notre classe idéale. Alors, une catégorie serait des choses qu'on voudrait voir dans une belle classe, des choses qu'on pourrait entendre dans une belle classe, des choses qu'on pourrait faire dans une belle classe, puis des choses qu'on pourrait sentir ou ressentir dans une belle classe. Avec cela, on a pu établir quels sont les PAX et les SPLEAM qui sont acceptables dans notre classe. Qui peut me nommer des SPLEAM? Quels sont des SPLEAM pendant qu'on fait notre travail? Oui, Noah? Debout, oui. Un autre SPLEAM bruit. Oui, pas bien assis. Puisqu'on met l'accent surtout sur les comportements positifs, le jeune cherche à s'améliorer et veut devenir un bon modèle. PAX, son but, c'est de rendre les bonnes habitudes plus automatiques. On va parler à propos de les comportements qu'on appelle PAX. Et les autres comportements qu'on appelle SPLEAM. Oui, c'est ça. Parler quand un autre parle. Parler sans lever la main, très important, il faut lever la main. On parle des SPLEAM, on revoit c'est quoi des PAX, des SPLEAM. Ensuite, on le met en pratique. Quels sont des PAX? Oui, Noah? Faire ton travail. Faire le travail, Miguel. Levez la main. Levez la main, Alexis. Et silencieux. Silencieux. On remarque une différence, puis là, ils sont plus en train de s'auto-gérer et puis remarquer quand les autres sont en train de faire des PAX. Montrez-moi bien assez. Je mets trois minutes sur la minuterie. D'accord? Partez! C'est une compétition à battre la loge de une ou deux minutes. C'est fantastique. Puis le travail se fait. Excellent, je vois des belles lettres. Si vous êtes bien assis, vous êtes silencieux. Merci pour les silences PAX. On va voir les résultats. Les moufettes. Pas de SPLEAM. Pendant le jeu PAX, ils sont en train de se comporter calmement, en train de faire le travail, rester à la tâche. Les dragons! Pas de SPLEAM. Wow! Mais là, les surprises, il faut faire ça. C'est la façon qu'ils peuvent faire des folies. Vous allez faire le cheval sur vos chaises. Allez-y, vite! Vous êtes les joueurs des Jets. Yes! Vous allez patiner autour de la classe. Tu donnes assez de temps, parce que c'est assez physique. Ils ont eu leur moment de bouger, et puis là, ils peuvent se concentrer un peu plus. Un TOTLES, c'est l'opposé de TATTLE. Ça, au lieu de... qu'ils viennent me dire « Madame, Madame, il m'a poussé... » ou « Là, ils vont venir, puis ils vont dire, « Madame, il m'a passé son crayon. Il a partagé ses crains. » Puis là, on écrit, « C'est une feuille. » Et puis là, on écrit « Bravo! » ou « Félicitations. Tu as aidé un ami aujourd'hui. » Ou « Tu as partagé. » Et puis là, dans ma classe, j'ai un mur, et puis c'est rempli de TOTLES, de félicitations. Puis ils ont une copie qui va à la maison. Alors, ils se sentent... ils se sentent très fiers d'eux-mêmes. Les mains-packs et les pieds-packs, c'est surtout un mot-clé qui permet aux enfants de bien savoir quelles sont les attentes en rang et dans le couloir, surtout. Alors, aussitôt que nous avons dit « mains-packs » ou « pieds-packs », les jeunes savent tout de suite qu'ils doivent marcher dans le couloir, les mains derrière le dos et marcher très doucement et silencieusement dans le couloir. Alors, lorsqu'on est au tapis le matin et puis on fait le message du jour, alors on écrit, il y a toujours les mêmes qui vont lever la main pour répondre. Alors, qu'est-ce que l'on veut? On a pu créer un contenant l'an passé avec des bâtonnets ayant le nom de chaque élève. Et c'est une stratégie qui permet de choisir un élève au hasard. J'utilise les bâtonnets. Vous allez venir m'aider à écrire les mots. Alors, je demande à… Hmm, Noah. Noah O. Viens m'aider. Tous les élèves se comportent très bien, sachant qu'il y a la possibilité qu'ils soient choisis. Émilie encore. Un de plus que 31. 32. Excellent! Wow! C'est facile! Bien, c'est bien! Kalina. Nous allons faire une course contre la minuterie. Je vous donne deux minutes pour aller chercher votre panier. On sort notre stylo et on écrit la date sur notre feuille. Donc, la course contre la minuterie, je mets un temps spécifique, donc deux, cinq minutes dépendant de la tâche. Et puis, là, les élèves, ils ont besoin d'essayer de se préparer. Ils ont le défi à se préparer avant que la minuterie sonne. « Oh man! » « Deux minutes! » « Partez! » « N'oubliez pas de marcher! » Le plus que je dis que c'est impossible ou pas possible, le plus qu'ils essaient. Et puis, le plus que je les félicite pendant qu'ils sont en train d'accomplir la tâche, tu vois la fierté dans leur visage, ils essaient. Et puis, s'ils peuvent te contredire, ils sont vraiment contents. Ce que moi j'ai observé, c'est surtout positif. Les élèves font du travail, ils apprennent même sans se rendre compte. Puis, il n'y a pas ces conflits ou ces interactions négatives, c'est tout positif. Puis, c'est calmant. Alors, qui donne plus de temps aux professeurs d'enseignement, de faire cinq leçons. Pax est un outil qui nous a permis de faire un cheminement avec les élèves dans cette motivation intrinsèque. Ça a permis aux élèves de développer une gestion de soi, de maîtriser leur gestion personnelle de soi, pour qu'ils puissent ensuite cheminer vers cette motivation intrinsèque. Je pense que toutes les écoles devraient offrir le programme Pax, parce que c'est facile à implémenter. Et surtout, ça affecte positivement le comportement des enfants. Les jeunes se sentent comme s'ils font partie d'une communauté. tout en apprenant des habiletés de vie qu'ils vont pouvoir utiliser toutes au cours de leur vie. Je vois les résultats et l'ambiance dans la classe est déjà plus positive. Ils sont en train de s'encourager l'un l'autre, de féliciter. Et puis, ils se sentent bien à l'école, comme ils veulent venir à l'école. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...